Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé du Bac S Amérique du Sud, novembre 2017, c'est l'exercice sur les complexes. Un petit exercice ici, avec une sorte de problème ouvert, c'est-à-dire qu'on vous donne assez peu d'informations. Donc première question, on va montrer qu'un triangle est rectangle isocèle, et comme donné vous avez donc O, l'origine du repère, donc O ici que j'indique sur la courbe, voilà, sur le repère, et on vous donne les affixes des points A et B, donc Z A, ça sera 2EI pi sur 4, donc on donne sa forme exponentielle, et Z B, 2EI, 3pi sur 4, voilà. Donc évidemment je vous laisse faire, vous faites, et moi je vais commencer tout de suite le corriger. Alors un petit peu l'explication déjà sur Z A et Z B. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Z A quand on est un élève ? Alors il est donné sous sa forme exponentielle, ça veut dire, très important, que le coefficient ici 2, c'est le module de A. Donc ce que vous pouvez dire, c'est comme module de Z A, Z A égale 2, module de Z A, vous savez d'après le cours, c'est la distance entre O et A. Donc sur le dessin, eh bien, premier indice, même si on s'en saura peut-être pas, je vais essayer de tout vous dire ici, ça veut dire que cette distance-là, elle fait racine de 2. Et ensuite, deuxième chose, l'argument. Ici, l'argument de Z A, c'est pi sur 4, et ça, module de 2pi, ça signifie que l'angle que fait U avec le vecteur O, donc l'angle U O A, fait pi sur 4. Donc cet angle sur le dessin, vous le voyez, il est ici. Voilà, cet angle-là, c'est pi sur 4. Deuxième point, quand vous voyez Z B, eh bien, il faut savoir que, donc, comme il s'écrit Z égale 2EI 3pi sur 4, le module de Z B, c'est aussi 2, donc c'est la distance OB, ça veut dire que sur le dessin, eh bien, cette distance-là, elle aussi, fait racine de 2, et que l'argument ici, l'argument de Z B, c'est 3pi sur 4. Et l'argument de Z B, vous savez, c'est l'angle que fait le vecteur U avec le vecteur OB. Donc, deuxième chose, alors je vais mettre ça en bleu, c'est-à-dire que cet angle-là, ici, vous voyez, fait 3pi sur 4, 3 fois 45 degrés dans le sens direct. Alors, maintenant, on vous demande de montrer que OAB, c'est un triangle rectangle isocèle. Alors, premièrement, après ce que je viens de dire, vous voyez, OA est égal à OB. Donc, module de Z A égale module de Z B égale 2, donc OA égale OB. On a déjà un triangle isocèle. Isocèle en haut. On a déjà fait une partie du travail. Maintenant, il va falloir montrer que ce triangle est rectangle. Étant isocèle, l'angle droit est forcément, ici, donc, en haut. Parce que vous ne pouvez pas avoir un triangle isocèle avec un angle droit ailleurs qu'en haut. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il vous resterait, donc, 90 degrés sur un angle. Et comme il est isocèle, vous auriez deux angles de 90 degrés, donc vous auriez 180, c'est-à-dire que vous n'avez rien pour le terrain. Donc, règle de géométrie, triangle. Donc, isocèle rectangle, il est rectangle là où il est isocèle. Alors, comment montrer qu'on a un angle droit ? Deux méthodes. Soit par un calcul de longueur, soit par un calcul d'angle. Alors, le calcul de longueur, on a déjà OB et OA. Il nous faudrait la longueur, ici, AB. Ça veut dire que, eh bien, si on passait par des modules, il faudrait donc calculer la longueur AB. Ça serait le module de ZA moins ZB. Et donc, il faut évaluer, eh bien, 2EI pi sur 4 moins 2EI 3pi sur 4. Alors, comment évaluer ce module ? Alors, la méthode qui me paraît la plus simple, en tout cas pour les élèves, c'est de passer en forme algébrique. Donc, on va transformer ZA et ZB. Alors, ZA, c'est 2EI pi sur 4. Donc, c'est 2 fois cos pi sur 4 plus i sin pi sur 4. Alors, vous savez, cos pi sur 4 et sin pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ça fait 2 fois racine sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Je multiplie tout par 2. Donc, racine de 2 plus i racine de 2. D'ailleurs, ça me fait dire que les coordonnées du point A sont racine de 2 et racine de 2. Ensuite, ZB, on va faire pareil. C'est 2 fois EI 3pi sur 4. Ça fait 2 fois cos 3pi sur 4 plus i sin 3pi sur 4. Alors là, il faut connaître cet ego ou vous utilisez votre machine, sans le dire. Ça fera donc 2 fois... Alors, pi sur 4, c'est à gauche, même valeur, mais avec des signes différents. Donc, on aura moins racine de 2 sur 2. I reste en haut, donc plus i racine de 2 sur 2. Donc, en multipliant, c'est racine de 2 moins i racine de 2. Pardon, c'est moins racine de 2 plus i racine de 2. Donc, je le mets aux coordonnées de B. Donc, c'est moins racine de 2 racine de 2. Donc, voilà. On peut donc maintenant évaluer ce module. Ce module, c'est donc ZA moins ZB, c'est-à-dire racine de 2 plus i racine de 2 moins zB qui est moins racine de 2 plus i racine de 2. Il me reste racine de 2 plus i racine de 2, moins fois moins, donc plus racine de 2, moins i racine de 2. Qu'est-ce qui disparaît, les i ? Il me reste 2 racine de 2. À l'intérieur, donc, module, ça donne 2 racine de 2. Maintenant, on va pouvoir essayer la réciproque de Pythagore. Dans le triangle OAB, on va calculer OA carré plus OB carré. On a déjà calculé. Tout à l'heure, on a dit que ça faisait 2. Donc, 2 au carré plus 2 au carré qui fait 4 plus 4, 8. Après, on calcule AB carré. Donc, AB carré, on vient de trouver 2 racine de 2, donc O carré, ce qui fait 2 au carré, donc, fois racine de 2 au carré, donc, 4 fois 2, 8. Donc, ici, réciproque de Pythagore. On a bien la somme, ici, des carrés qui vaut l'hypoténuse au carré, donc, eh bien, d'après ce théorème, OAB est rectangle en O. Puisqu'on a, vous avez vu ici, OA carré plus OB carré égale à AB carré. Donc, voilà une première démonstration, première façon de calculer ce module en passant par les affixes. Ça m'a permis, d'ailleurs, d'avoir les coordonnées qui pourront me servir après. Deuxième façon de calculer cette longueur AB avec un petit peu d'astuce. Là, il faut un petit peu de technique. Alors, ici, déjà, dans ce module, on peut sortir le 2. Vous savez qu'on peut sortir les coefficients positifs des modules. Et on veut factoriser dedans par EI pi sur 4. Donc, là, ça donne 1 pour le premier, moins EI 3pi sur 4 sur EI pi sur 4. Vous savez, propriété des EI, eh bien, quand on a un quotient de 2EI, c'est l'argument. Ici, vous aurez la soustraction des deux. Ça veut dire que j'aurai 1 moins EI 3pi sur 4 moins pi sur 4. Alors, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Mais pas du tout, parce que 3pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait tout simplement pi sur 2. Donc, ici, on a pi sur 2. Et EI pi sur 2, vous le connaissez, c'est I. Donc, là, on a 2EI pi sur 4 fois 1 moins I. Je ne dis pas que c'est rapide, c'est juste joli. Donc, c'est pour ça que je le fais. Ici, vous avez le module d'un produit. Donc, c'est deux fois, ici, le module de EI pi sur 4 fois le module de 1 moins I. Alors, EI pi sur 4, ça me permet de vous rappeler que les EI ont tous un module 1. Donc, il me reste 2 fois 1 fois le module de 1 moins I, qui est tout simplement racine de 1 plus 1. Donc, racine de 2, on trouve, vous voyez, 2 racines de 2, comme on a trouvé par l'autre méthode. Ça, c'était la méthode par détermination des longueurs, c'est-à-dire la réciproque de Pythagore. Alors, maintenant, il y a une méthode, c'est de déterminer l'angle OA, OB et montrer que cet angle, eh bien, il est droit. Alors, OA, OB, on va intercaler ici le vecteur U. C'est la relation de Schall sur les angles orientés, ça fait OA, U, plus U, OB. C'est une technique très classique pour trouver des angles avec les complexes. Ici, OA, U, c'est moins U, OA, plus U, OB. Et je répète ce que j'ai dit au début de ma vidéo. Eh bien, vous savez que U, OA, c'est tout simplement l'argument de ZA. Et U, OB, c'est l'argument de ZB. Tout ça, modulo 2pi. On mettra la fin. Alors, argument de ZA, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était pi sur 4. Argument de ZB, c'est 3pi sur 4. On fait la soustraction à 3pi sur 4, moins pi sur 4. Il reste 2pi sur 4. Il reste donc pi sur 2, modulo 2pi. Donc, l'angle OA, OB est un angle droit. D'accord ? On dit en général, on ne parle pas d'angle orienté. On va parler de l'angle géométrique. L'angle géométrique AOB est un angle droit. D'accord ? Donc, le triangle est rectangle en O. Donc, il est rectangle isocèle. Voilà la technique avec les angles. Alors, pour tous ceux qui ont du mal avec les complexes, les modules, vous pouvez tout faire avec des coordonnées. C'est-à-dire que vous savez que le point OA pour coordonnées 0, 0. Le point A, eh bien, c'est simple. Vous tapez dans votre machine en vous mettant en mode complexe 2ei pi sur 4. Et vous le transformez. Et la calculatrice vous dira que les coordonnées, c'est racine 2, racine 2. Et pour B, elle vous dira que c'est moins racine 2, racine 2. Je vous montre tout de suite si vous voulez. Alors, sur une Casio, elle marche toute pareil. Vous allez dans Options et vous allez dans le menu complexe. Vous ne prenez pas le premier menu, vous prenez le deuxième. Dans le deuxième, il y a des petits symboles ici. Un symbole ici qui signifie les coordonnées, donc avec les angles. Et l'autre coordonnée ici avec partie réelle, partie imaginaire. Donc, la première, c'est à transformer les coordonnées en forme exponentielle. La deuxième, en forme algébrique. Donc, je vais taper, moi, mon angle. Donc, c'est 2, the i pi sur 4. Donc, je tape 2, tout simplement. Ensuite, je vais chercher la fonction exponentielle. Voilà. J'ai mal tapé. Ici, voilà. Parenthèse, je vais chercher le i qui est là. Ensuite, multiplié par pi, divisé par 4. Vous voyez. Et je vais indiquer que je veux en coordonnées ici, cartésiennes. Voilà. J'appuie. Et j'ai donc ici, alors sur le modèle ultérieur, vous aurez directement racine de 2 plus racine de 2 i. Donc, vous avez comme ça les coordonnées qui apparaissent. Très simple. Sur une ti, même chose. Vous allez rentrer donc 2. Ici, vous rentrez donc 2, the i. Le i est sous le point. Et vous rentrez donc pi. Alors, pi, vous le trouvez. Alors, avec une Texas, voilà. Vous tapez donc 2, the i, il est ici. Pi, il est sous la touche Trigo. Pi, divisé par 4. Vous descendez. Ensuite, vous allez dans la touche Mat. Vous allez chercher Complexe. Et vous allez faire les coordonnées Rect. Donc, Rectangulaire, c'est pour un repère cartésien. On valide. Ici. Et on n'a plus qu'à entrer. Et vous allez ici, racine de 2 plus racine de 2 i. Ça veut dire qu'il vous donne la forme tout simplement algébrique. Donc, vous avez les coordonnées en même temps. Racine de 2 et racine de 2. Vous faites pareil pour B. Et comme ça, vous avez les coordonnées de vos points O, A et B. Et ensuite, pour calculer les longueurs O, A, O, B et A, B, vous utilisez la propriété de seconde. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les longueurs ? Je vous rappelle, la longueur d'un segment AB, c'est la racine carré. Alors, ça, ça va dans un repère orthonormal, ce qui est le cas puisqu'on est dans un repère complexe. Et vous aurez donc ici, xB moins xA au carré plus yB moins yK au carré. Donc, je vais l'appliquer tout de suite pour montrer avec AB. Ça fera donc racine de xB moins xA, donc moins racine de 2, moins racine de 2, donc moins 2 racine de 2 au carré. Plus yB moins yK, racine de 2, moins racine de 2, donc 0 au carré. Ça nous donne racine de 2 moins 2 au carré, 4, fois racine de 2 au carré, 2, donc racine de 8. Racine de 8, vous pouvez simplifier, ça fait 2 racine de 2. Voilà comment on calcule la longueur AB. Vous faites pareil avec la longueur OA. La longueur OA, c'est plus simple parce que vous aurez ici, xA moins xO, mais xO, c'est 0. Donc, vous avez racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Vous avez trouvé 2. Et vous faites pareil pour OB, vous voyez. Comme ça, vous avez un triangle rectangle. Vous n'avez pas vraiment utilisé les complexes. Le seul moment où vous avez utilisé les complexes, c'est sur votre machine. Quand vous avez converti, eh bien, à la machine, ZA qui était 2EI pi sur 4, vous avez converti ça en racine de 2 plus racine de 2I. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous convertissez ça en coordonnées, racine de 2. Racine de 2, ça permet souvent en géométrie de pouvoir s'en sortir sans les complexes, une fois qu'on a les coordonnées. Donc, on passe maintenant à la question 2. Alors, pour cette deuxième question, on vous demande de montrer qu'une solution d'une équation du second degré est la fixe d'un point situé sur un cercle, le cercle circonscrit. Alors, je vous ai tracé ce cercle, on en parlera après, à son centre, comme le triangle rectangle. Ici, vous savez que dans un triangle rectangle, le cercle circonscrit a pour centre le milieu de l'hypoténuse. Ça, on en reparlera. Mais d'abord, on va faire ce que tout le monde était capable de faire lors de ce sujet, c'est de résoudre d'abord l'équation qu'on vous propose. Cette équation, c'est Z2 moins racine de 6Z plus 2 égale 0. Alors, les coefficients, A égale 1, B égale moins racine de 6 et C égale 2. Ici, ça nous a un discriminant, égale donc à moins racine de 6 au carré, moins 4AC. Ce qui donne moins racine de 6 au carré, attention, ça fait 6, 6 moins 8, moins 2, qui est négatif. On a donc deux solutions complexes conjuguées. La première, qu'on va appeler Z1, ça sera moins B, donc racine de 6, moins I, racine de la valeur absolue delta, donc racine de 2, sur 2A, donc sur 2. Et ensuite, la deuxième, Z2, qui sera le conjugué de Z1, donc racine de 6 plus I, racine de 2, sur 2. Maintenant, on va parler du cercle. Alors, le cercle, je le rappelle, OAB est rectangle, isocèle, donc, puisqu'il est rectangle, le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu de AB. Et donc, et le milieu de AB. Alors, on a besoin des coordonnées de ce point. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va utiliser les coordonnées de A et B. Alors, A, on avait dit racine de 2, racine de 2 et B, c'était moins racine de 2, racine de 2. Donc, coordonnées de C, le milieu de AB, je lui donne un nom, C, milieu de AB, ces coordonnées de A plus coordonnées de B, c'est-à-dire 0, c'est normal. A et B sont symétriques par rapport à l'axe vertical. Et ensuite, racine de 2 plus racine de 2, ce qui nous donne racine de 2. C'est tout simplement, vous voyez, sur le dessin, ça se voit. C'est l'abscisse, c'est l'ordonnée de A et de B. Et A et B, on pourrait ordonner, on l'a déjà dit, racine de 2. Donc, c'est normal que C ait pour coordonnées 0, racine de 2. Maintenant, on regarde nos deux Z1 et Z2. Qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que le cercle est toujours au-dessus. Ce n'est pas une preuve, mais on le voit. Donc, laquelle des deux a la plus de chances d'être la fixe d'un point situé sur le cercle ? C'est celle qui a une ordonnée positive. Donc, on va appeler, soit D, le point d'affixe Z2. Le point d'affixe Z2, qui vaut donc racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. J'ai juste séparé, vous voyez là-haut, la fraction en 2, racine de 6 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, montrons que D appartient au cercle de centre C, le milieu de AB, et de rayon. Alors, quel est le rayon ? Alors, le rayon, c'est la distance OC, puisqu'on sait que O appartient aussi au cercle. Et OC, ça va être le module de C, et c'est facile, c'est donc racine de 2. Et j'en profite pour rappeler aussi que, puisque O est au milieu du segment AB, le rayon, c'est la moitié de AB. Donc, tout à l'heure, on avait trouvé que AB, c'était 2 racines de 2. D'ailleurs, ici, il faut mettre des crochets. Eh bien, le rayon, c'est donc la moitié de 2 racines de 2. Ici, donc, ce racine de 2, vous pouvez l'interpréter comme AB sur 2, ou vous pouvez l'interpréter aussi comme la distance OC. Voilà, il nous reste donc maintenant à montrer que notre point D, dont les coordonnées ici sont avec une racine de 6, eh bien, ce point, il faut montrer qu'il appartient à un cercle. Alors, première méthode, on va calculer la longueur CD. La longueur CD, on va faire avec des complexes, vous pouvez faire avec les coordonnées, ça sera ZC moins ZD. Alors, ZC, j'ai dit C, c'est 0 racine de 2, c'est donc I racine de 2. Et D, c'est la solution de notre équation, racine de 6 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Je fais la soustraction. Donc, I racine de 2, moins racine de 6 sur 2, moins I racine de 2 sur 2. Voilà, vous voyez qu'ici, on va pouvoir regrouper les racines de 2. Donc, on aura racine de 6 sur 2, moins, ici, donc ça fera plus I racine de 2 sur 2, puisque racine de 2, c'est 2 fois racine de 2 sur 2. Vous n'avez plus qu'appliquer la formule, il nous reste racine, donc 2. Racine de 6 sur 2 au carré, ce qui fait 6 sur 4, plus racine de 2 sur 2 au carré, donc 2 sur 4. Ce qui nous fait 8 quarts, donc racine de 2. On a trouvé, donc, le rayon du cercle, c'est-à-dire rayon du cercle. Et donc, vous venez de montrer que D appartient à ce fameux cercle circonscrit. Pour les amateurs de coordonnées, vous faites avec les coordonnées si vous voulez. Et pour les amateurs d'équation de cercle, eh bien, on peut donner l'équation de ce cercle. Ce cercle, il a pour rayon racine de 2 et pour centre C. C'est donc son équation cartésienne, c'est x moins xc au carré plus y moins yc au carré égale au rayon au carré. Donc ici, avec C, ça donne donc x au carré parce qu'xc vaut 0 plus y moins racine de 2 au carré égale, donc racine de 2 au carré égale 2. Ça, c'est donc l'équation de mon cercle. Et je vais montrer que le point D appartient à ce cercle. Or, D a pour coordonnées, donc on a son affixe en haut, donc son abscisse, c'est racine de 6 sur 2, son ordonnée, c'est racine de 2 sur 8. Je remplace donc dans l'équation x, y par ces coordonnées. Je calcule donc racine de 6 sur 2 au carré plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2 au carré. Et ça doit faire 2. Donc on met au carré ici, ça fera 6 sur 4 plus, on fait la soustraction, donc dans le carré vous aurez, comme tout à l'heure, moins racine de 2 sur 2. Vous mettez au carré, il reste 6 sur 4 plus, donc le moins va disparaître, 2. Ici, 2 au carré, 4, ça fait donc 8 quarts, et on retrouve 2. C'est ce qu'on doit trouver, vous voyez, regardez bien l'équation. Il faut que cette somme des deux carrés ici fasse 2. Donc ici, et bien ça, ça veut dire que D appartient au cercle de centre C et de rayon racine de 2. Voilà, l'exercice est terminé. Alors j'ai à peu près tout traité, les affixes, les coordonnées, équation cartésienne. J'espère que vous avez bien compris, un exercice n'est pas si simple que ça, il y a des choses à faire. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501